Et pourquoi gagner l'univers en cherchant la gloire des hommes, si l'on perd la joie du royaume pour le prix de combats amers ? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Vous ne valez plus que les oiseaux et bien plus que les chrysantèment. Dieu veille sur tous ceux qui l'aiment et rien ne leur fera défaut. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce samedi de la troisième semaine du carême. Et en ce samedi, eh bien, on se rappelle que Dieu est au cœur de notre cœur et que même si Dieu fait partie de notre cœur, parfois il nous arrive de ne pas montrer beaucoup de compassion pour les autres. Le Seigneur nous rappelle que si nous l'aimons, nous devons aussi aimer nos frères et nos sœurs. Prenons un instant et tournons-nous avec confiance vers notre Dieu, ce Dieu bon et miséricordieux. Le Seigneur, c'est un instant et tournons-nous avec confiance vers notre cœur. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. En célébrant avec joie chaque année ce temps de carême, nous te prions, Seigneur. Puisque nous vivons déjà du mystère de Pâques, accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après deux jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le troisième jour. Alors, nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferais-je de toi, Ephraim? Que ferais-je de toi, Jacob? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu, plus que les holocaustes. Parole du Seigneur Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas de l'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur. Relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes, sur ton hôtel. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Tes paroles, Seigneur, sont esprits et elles sont vies. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprits et elles sont vies. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes et son voleur injuste adultère ou comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable aux pécheurs que je suis. » Je vous le déclare. Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera baissé, qui s'abaisse sera élevé. acclamons la parole de Dieu. Une attitude, une attitude de magnificence et que celui qui croit bien faire se croit suffisant. Il se suffit en lui-même et il s'en vente devant Dieu. Puisqu'il se suffit à lui-même, pourquoi Dieu se pencherait-il sur lui? Pourquoi Dieu aurait-il besoin de lui accorder soutien et réconfort puisqu'il se suffit lui-même? Parce que quand on se suffit lui-même, lorsqu'on est parfait, alors on n'a pas besoin du conseil des autres, on n'a pas besoin de l'aide des autres. Lorsqu'on se suffit en soi-même, voilà que les autres ne sont que des accessoires dans une pièce importante où je suis l'acteur principal. La perfection est particulièrement difficile à vivre. Et c'est difficile pour les gens autour de cet être parfait de pouvoir exister à part d'être des satellites. Voyez-vous, quand nous sommes parfaits, même Dieu n'arrive pas à ajouter à la perfection. Mais cet homme qui vient, cet homme qui vient et qui qui prie tout simplement. Mon Dieu, montre-toi favorable aux pécheurs que je suis. Rien de plus, rien de moins. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Fais juste tourner ton regard vers moi et cela sera déjà énormément puisque si tu tournes ton regard vers moi, eh bien, je compterai pour quelqu'un. Le besoin qu'il a, cet homme, ce deuxième homme, est immense et ne serait-ce qu'une goutte d'eau, ne serait-ce qu'un sourire peut remplir le vide immense qu'il habite. Alors que l'autre, on aurait pu lui donner la terre entière. Il n'aurait rien trouvé d'agréable puisque lui-même se suffit. Pour nous, chrétiens, nous ne pouvons pas dire que nous sommes toujours fidèles au deuxième. Nous ne pouvons pas dire que parfois nous n'avons pas l'impression d'être dans le premier. Mais souvent, nous naviguons de l'un à l'autre. Nous pouvons naviguer de l'un à l'autre et c'est correct. Il ne faut pas être uniquement s'abaisser devant Dieu, mais reconnaître qu'il peut nous aider. Reconnaître que même nos frères et sœurs peuvent nous aider, peuvent nous apporter quelque chose de bien. Voyez-vous, je parlais avec un de mes amis hier et puis je lui avais parlé, je lui avais parlé et tout d'un coup il me dit tu parles toujours de ta paroisse, tu parles toujours de ta foi, on aurait pu aborder d'autres thèmes. cet ami m'a permis de reconnaître ce qu'il y avait en moi. Je ne dis pas que tout est faux, mais que ça m'a permis de recentrer aussi mes choses puisque j'étais parti trop loin dans une des directions, voilà qu'il était peut-être plus plus facile de reconnaître ce qu'il me disait parce que j'ai le désir aussi de plaire à mes amis, de plaire aux gens autour de moi mais d'être à l'écoute m'a permis aussi de reconnaître son besoin, de reconnaître qui il est, de reconnaître la grâce qu'il peut apporter. aujourd'hui que je ne sois pas suffisant mais que je puisse écouter et entendre ce que Dieu me dit à travers mes frères, mes sœurs, mes amis. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, c'est toi qui nous donnes la grâce d'approcher de tes mystères avec un cœur purifié. Nous t'en prions lorsque nous célébrons le jour où tu les as transmis. Accorde-nous de pouvoir t'offrir le culte qui te revient par le Christ, notre Seigneur. Amen. J'oserais vous présenter la prière avec vous, la prière de la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu continues de nous appeler à une vie plus belle, toi qui es riche en miséricorde. Sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine par ton Fils Jésus, notre Rédempteur, un nouveau lien de charité, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes par la conversion du cœur de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de tous les hommes et femmes en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voies aux voies innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut et sans fin nous proclamons. Tu es Saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi, terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi, Seigneur, tu es vraiment Saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que l'homme et la femme deviennent saints comme toi-même es saint. Regarde-nous tant que prions les offrandes de ton peuple et répande sur elles la puissance de ton esprit afin qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ en qui nous aussi nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. proclamons le mystère de la foi pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant mémoire de ton Fils, Jésus le Christ, notre Pâques et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père Trésément, ceux que tu attires à toi, par le sacrifice de ton propre Fils, accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est aboli toute division. Deigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre achevêque Luxire. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi. Saint parmi les saints dans le ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle et avec joie nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Puisque Dieu nous aime, nous répondons à son amour par cette prière que son Fils nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux, heureuse les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-ce mon parole et je serai guéri. et je serai guéri. Dieu de miséricorde, tu continues de nous combler par tes sacrements. Donne-nous de les célébrer avec respect et de les recevoir toujours avec un esprit de foi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Ouvrons notre cœur au désir de Dieu et nous serons toujours gagnants. aujourd'hui, le Seigneur vous envoie à aller proclamer son amour au monde entier. Le Seigneur soit avec vous. À tes fidèles, Seigneur, tend une main secourable afin qu'ils te cherchent de tout leur cœur et méritent de voir exaucer leur juste demande. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Sainte, allez dans la paix et la joie du Christ. Pourquoi craignez-vous pour demain quand demain prend soin de Lui-même ? À chaque jour suffit sa peine et Dieu vous porte dans sa main. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume ne reste vous sera donné. Bonne journée.